Hey, salut ciné-techno, j'espère que tu vas bien, je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent et aujourd'hui je suis là pour te parler d'un film que j'ai écouté en Blu-ray du nom de T-34, Blu-ray DVD. L'ultime échappatoire des Ultimate Escape T-34. Écoute, donne-moi deux petits secondes, je te reviens tout de suite et on parle de ça. Alors voici, T-34 qui est sorti dans le fond en vente libre en magasin le 11 juin 2019, un film qui dure 112 minutes, distribué par nos amis chez Wellgo USA Entertainment. Réalisateur du nom de Alexei Sidorov, je te dis, il va y avoir plusieurs noms que je vais tenter de ne pas massacrer cette fois-ci. Plusieurs noms qui, c'est un film qui vient de la Russie, la langue originale d'ailleurs c'est en russe. Les acteurs, alors voici. Aleksandr Petrov, le lieutenant Nikolai Ivochkin. Vindindid, qui affiche Klaus Jager. Victor Dobronavdrov, pour Stéphane Vassilomovok. Irana Chetchumbo, qui est la dame qui joue dans le film, qui est honnêtement fait un travail merveilleux, qui est Anita Yartseva. Piste sonore, c'est du DTS HD audio, c'est vraiment du russe qui est la langue première et voice-over en anglais. Les sous-titres ont le droit à du anglais. C'est format d'image, c'est du Dolby Digital de 16.9 Panoramik. Et je te lis ce qui suit. T-34 est un film russe réalisé par Aleks Sidorov sorti en 2018. D'où il doit son titre au char d'assaut soviétique T-34. T'es comme Thomas. L'histoire commence en 1941, après l'opération Barbarossa, d'invention de l'URSS par l'armée allemande. Après avoir neutralisé la compagnie blindée du capitaine Klaus Jager dans des combats qui ont lieu au bord de l'autosclamique, Un char d'assaut du lieutenant Ivouchkine est lui-même capturé. Le mécanicien Vassil-Lonokov et lieutenant Ivouchkine, rescapés, font partie des prisonniers par les Allemands. Alors voici. C'est vraiment un film d'époque qui date de la guerre 1944. J'ai eu un peu de difficulté à embarquer dans cet univers-là. C'est pas tant ma tasse de thé. Les films d'époque, les films les Allemands, les nazis, les russes. C'est sûr qu'il y a un côté au niveau de la langue qui vient jouer un petit peu. Parce que c'est clairement un voice-over qui est fait par-dessus pour le dialogue anglais. Par contre, on a eu la possibilité de voir des scènes dans ce film-là qui on a peu de chances de voir ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai rarement vu des films de tank. J'ai rarement vu des scènes de combat de tank au cinéma. Je sais pas si toi t'en as vu. Écris-les dans les commentaires en bas. « Hé oui, tel autre film. » Moi, j'ai pas eu tant la chance. J'ai trouvé ça quand même spectaculaire la façon dont un combat de tank se passe. Toute la mécanique à l'intérieur. Toute la méthodologie qui va pour vaincre combattre. C'est une époque où est-ce que l'être humain est un animal. J'ai pas besoin de t'expliquer la guerre de 1940. C'est souffrant, c'est douloureux, c'est lourd à regarder des gens maltraités, malmenés, mal alimentés. Ils font un travail brillant. Comme tantôt quand je disais, la dame, écoute, mais quel jeu d'acteur. Pour vrai, elle, je l'ai vraiment pas vu venir. Elle arrive un petit peu plus tard dans le film, mais elle a capturé mon imagination. Toute douce, toute tranquille, toute délicate, toute une espionne parfaite. Je vais remettre plus d'informations sur le site web par rapport au synopsis du film. Mais si t'es amateur de films militaires, amateur de films d'époque, je te le conseille fortement. La langue, c'est tout le temps ça, souvent le bug, où est-ce que les gens freinent et sont moins intéressés. Moi, heureusement, j'ai l'opportunité de quand même apprécier les films séries B. Que ce soit en russe, en japonais, en cantonais, moi ça m'arrête pas. Si le film est bon, je vais embarquer dedans. Si le film c'est un navet, j'aurais pas peur de te le dire. T-34 demeure quand même quelque chose d'intéressant à regarder. Si tu aimes cette époque-là, si t'aimes pas ça, tiens-toi loin. Nos amis chez WellGoUSA Entertainment ont une ligne de produits d'art martiaux, ou plusieurs autres films d'action que tu peux aller voir. Je t'invite à aller regarder leur site web. Entre-temps, moi je mets toute la critique en ligne. Et si t'as des questions, des commentaires, n'hésite pas pour le faire. Et parle, partage, like, mon ami, tu prends soin de nous. Là-dessus, je te dis bon visionnement, T-34, vas-tu l'écouter toi? Ça va-tu faire partie de tes choix? Bienvenue, mon ami. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501